salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour mon cinquième mois de grossesse je commence tout de suite avec les symptômes ce mois ci comme le mois dernier j'ai des ballonnements et des tiraillements dans le ventre ainsi que mal aux lombaires donc comme je disais c'est surtout le soir et la nuit ce mois ci je pense voir avec un ostéopathe et je vous en parlerai le mois prochain parce que c'est vrai que c'est vraiment douloureux ça me réveille la nuit d'ailleurs autres symptômes les insomnies donc j'en ai pas mal eu ce mois ci j'arrive quand même à dormir mais c'est vrai que mon sommeil est très léger et si quelque chose me réveille c'est une catastrophe pour me rendormir j'ai aussi eu ce mois ci des difficultés respiratoires je ne sais pas si c'est lié à mes allergies ou à la grossesse en tout cas donc je suis un traitement antihistaminique et de la ventoline et ça va mieux mais j'ai aussi des essoufflements donc ça c'est un symptôme de grossesse suivant ce que je fais ça peut être voilà des efforts ou simplement comme là de parler 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 voilà c'est ça me provoque des essoufflements donc je pense que je suis pas la seule en tout cas de ce que j'ai vu on est pas mal à en avoir certaines plus tard dans la grossesse en tout cas voilà je vous ai laissé le mois dernier en vous disant que un soir j'avais senti des vrais coups de bébé et que j'attendais donc ça se reproduise à nouveau c'était le cas donc au début du mois c'était des petits coups légers de temps en temps donc surtout le soir quand j'étais allongée après le repas en se concentrant restant immobile on arrivait à sentir les petits coups donc c'était trop cool et plus le mois a défilé et plus c'était un peu plus fort un peu plus souvent et à la fin du mois là c'est vraiment des vrais coups alors c'est pas douloureux mais mais je le ressens quand même plus souvent et plus fort et le ventre arrive à bouger donc je vous mets tout de suite la vidéo que j'ai prise c'est vraiment très amusant et je vous mets tout de suite la vidéo Sous-titrage ST' 501 Pour finir les symptômes, je vais parler de mon poids J'espérais prendre qu'un ou deux kilos ce mois-ci pour que ce ne soit pas trop excessif Finalement, j'ai pris trois kilos, ce qui fait un total en tout de neuf kilos Donc finalement, ma sage-femme n'est pas inquiète Vu que j'avais un IMC très bas à la base Je vais passer maintenant aux examens Comme à chaque début de mois, j'ai fait ma prise de sang pour vérifier la toxoplasmose Et très important, ce que j'ai oublié à chaque fois de vous dire C'est qu'en fait, en même temps, j'apporte mes urines du matin Pour qu'ils vérifient le taux de sucre à l'intérieur Donc ça, tout le monde doit faire ça tous les mois Comme moi, j'y vais pour la toxoplasmose Donc je les apporte en même temps Ensuite, j'ai eu ma deuxième séance d'acupuncture à la maternité Comme je vous ai dit, je ne sais pas si ça a fonctionné Avec un peu de recul, je pense que peut-être que ça a marché Ce n'est pas non plus très flagrant En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas fait de mal Je vous le recommande quand même pour celles qui veulent tester Voilà, j'ai pris une petite photo pour vous montrer un peu les aiguilles Où est-ce qu'elles étaient placées Je vous la mets Comme vous pouvez voir, j'ai des aiguilles à plusieurs endroits Ça fait un peu mal forcément quand elles les met, ça pique Mais une fois qu'elles sont en place, ce n'est pas du tout douloureux Donc elles vous laissent, comme j'avais dit, 15-20 minutes pour se reposer Effectivement, si on bouge, ça fait des sensations un peu bizarres avec l'aiguille Mais voilà, ce n'est vraiment pas douloureux Donc je vous le recommande si vous voulez tester J'ai ensuite eu l'échographie du deuxième trimestre Ça s'est super bien passé Bébé est dans la moyenne pour tout Le poids, la taille, etc Donc elle a pris toutes sortes de mesures pour vérifier que tout va bien Et vous le savez sûrement Vu que j'ai fait une vidéo sur le sexe Et je l'ai aussi dit sur Instagram Donc nous attendons un petit garçon Alors ce n'était pas gagné pour le savoir J'ai vraiment eu peur Parce que quasiment tout le long de l'échographie Il nous tournait le dos Il se cachait Et finalement, heureusement, à la fin, il a tourné la tête Donc on a pu avoir un petit cliché de son profil Je vous le mets ici Et finalement, il a aussi écarté les jambes Et on a pu voir que c'était un petit garçon Voilà, on est trop content Et pour finir J'ai eu mon examen de suivi du cinquième mois Donc avec ma sage-femme Tout s'est bien passé Le cœur de bébé bat un peu plus de 150 battements par minute Voilà, on a fait le point sur le dossier Elle m'a prescrit donc une ampoule de vitamine D Qui est à prendre donc dans les 15 jours Et une prise de sang complète Donc qu'on fait au sixième mois Je n'ai pas le test du diabète à faire Parce que du coup, elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire apparemment Vu qu'elle prend plusieurs choses en compte C'est l'âge Mon IMC qui est bas à la base Le fait que je n'ai pas d'antécédent de diabète dans la famille Et aussi le fait que tous les mois Mes tests, donc mes analyses d'urine Les résultats sont bons Du coup, voilà Elle me dit que ce n'est pas nécessaire de faire ce test Donc je suis plutôt contente Car j'ai vu que ce n'est pas bon du tout Ce qu'on doit boire Et qu'en plus de ça, il faut rester au laboratoire Pendant plusieurs heures Enfin bon, en tout cas, voilà Je n'ai pas à le faire Et bien voilà, cette vidéo est terminée Je vous mets en photo Moi avec mon petit ventre Je ne pense pas avoir vraiment pris du ventre Par rapport au mois dernier Donc effectivement, j'ai pris 3 kilos Mais je ne pense pas que ce soit vraiment dans le ventre Peut-être un peu, je ne réalise pas En tout cas, par rapport aux photos Je ne vois pas énormément de différence J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à bientôt Ciao, ciao !